Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que vous me posez depuis 3 ans. Il s'agit de la forme de mon patronus. Je vais y répondre puisque j'ai trouvé le test, genre le grand test avec toutes les questions de Pottermore slash Wizarding World. Une fois j'avais fait le test sur Pottermore mais genre il vous pose 3 questions donc c'est un peu pourri. Et ça me disait que c'était un cheval et je trouvais ça ok. Donc je m'étais dit bon bah très bien c'est un cheval. Mais ça remonte à il y a hyper longtemps et en plus c'était pas un cheval stylé je crois. Donc j'étais un peu blasée. Et donc quand on me pose la question de savoir quel est mon patronus, à chaque fois je réponds je crois que c'est un cheval. Mais voilà. Donc je suis trop contente. Hier je cherchais un test pour savoir quel est mon patronus. Et j'ai découvert qu'il y avait un test extended version de ce qui se passe sur Pottermore. Donc genre on a pas que 3 questions, on en a genre beaucoup plus. Et on y va, on va le faire, ça va être trop cool. Je vais enfin savoir quel est mon patronus et j'espère que ça va pas être genre un rat. Vous voyez parce que bah la flemme. Le test ressemble à ceci, c'est donc l'extended patronus quiz. Donc c'est sur le site wizardmore.com. Je vous mettrai de toute façon le lien du petit test en barre d'infos. Sur la droite on a toute la liste des potentiels patronus. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on va répondre aux questions, on va voir se dessiner une petite tendance. En sachant que si genre j'ai un patronus à égalité, je m'autorise à choisir lequel je veux. En fait dans ce test ce ne sont pas des questions, ce sont des préférences. Genre souvent on a 2 ou 3 mots et on doit choisir le mot qui nous inspire le plus. Donc question 1, briller, paillettes ou glow. Moi ça va être shine de toute façon. Rêver, découvrir ou danser ? Rêver. Ça me ressemble le plus je trouve. Mais découvrir aussi quand même. Feuille, lame, bah ce sera feuille. Chercher, protéger, servir, chercher. Soleil, vent ou pluie ? Ah bah là. Le soleil s'il vous plaît. Du soleil s'il vous plaît. Ensuite, donc là vous voyez en fait les trucs ils ont bougé sur le côté. En premier j'ai le dauphin. En vrai si j'avais un dauphin, j'accepte. Sucré ou salé ? Alors ça grave dure cette question. Je pense quand même que je choisirais sucré. J'aime trop le dessert. Fabriqué ou amélioré ? Fabriqué. Rugueux ou doux ? Ah bah doux, direct. Ou lisse quoi. Chaud ou froid ? Ah bah chaud, direct. La lumière ou l'ombre ? Je vais mettre shadow, j'aime bien. En vrai c'est juste parce que j'aime bien le mot. Alors le sang ou les eaux ? Le sang. C'est chelou comme question. La pierre, le bois ou la terre ? Le bois, direct. Lead, save ou escape ? Save. Penser, ressentir ou les sens ? Feel, direct. Par-dessus, par-dessous ou autour ? Je trouve cette question un petit peu bizarre. Donc, over, under ou around ? En vrai je crois que je vais laisser blanc parce que je vois pas genre over, under. C'est quoi cette question pourrie ? Alors, jouer, rôder ou prune ? C'est genre prendre soin de soi. Je vais mettre jouer. Lost ou found ? Found. Parler ou rester silencieux ? Silent. Ah, ça c'est très très compliqué comme question. Ensemble ou seul ? J'aurais tendance à dire quand même ensemble parce qu'ensemble on vit beaucoup plus de choses quand même que tout seul. Mais je suis quelqu'un de très solitaire donc voilà, je vais quand même mettre ensemble. Toujours ou parfois ? Toujours. Qui ou pourquoi ? Euh ben... Grave dur ! C'est quoi ce test ? Libre ou en sécurité ? Je dirais libre. Parce qu'à quoi bon être en sécurité si t'es pas libre ? Vous avez trois heures. Alors, l'espoir, la confiance ou l'amour ? Et bien vous savez quoi ? Les trois. Je vais mettre l'espoir. Surtout en ce moment. Regarder, écouter ou toucher ? C'est un peu vous savez cette question, est-ce que tu préférerais être aveugle ou sourd ? Et moi chaque fois je dis, je préfère largement être sourde. Mais en même temps là, entre regarder et écouter, j'ai envie de mettre écouter. Est-ce que du coup c'est paradoxal ? Je vais mettre écouter. Bizarre. Parce que franchement je préférerais être sourde que aveugle quoi qu'il arrive. C'est pas le même débat mais bon, bref. Noir, blanc ou gris ? Blanc. Réconforté, conseillé ou impressionné ? Réconforté. C'est la pensée, le cœur ou l'esprit ? Le cœur, direct. Asleep ou awake ? Ben awake parce que j'adore dormir mais bon, c'est quand même genre une perte de temps finalement. Chasser ou créer ? Créer, direct. Ondulation ou vague ? Est-ce que c'est pas genre la même chose finalement ? Je vais mettre vague. Tranchant ou lisse ? Tranchant. Charm ou jinx ? C'est genre un bon sort ou un mauvais sort donc ça sera charm. Sérénité ou gloire ? Sérénité. Mythe ou légende ? Mythe ou légende ? Légende. Éternel ou impossible ? Éternel. J'ai fini ? J'ai fini ? Il faut que je remonte pour voir les résultats. Faites que ce ne soit pas un rat. Faites que ce ne soit pas un animal moche. Eh ! J'ai encore le white stallion ! Donc mon patronus est soit un dauphin, soit une jument blanche, soit un cheval blanc. Donc je pense qu'on est sur un cheval blanc et en même temps le dauphin. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'un cheval blanc ou un dauphin ça me correspond mieux. Comme ça vous allez choisir quel est mon patronus. Faisons ça parce que franchement j'aime les deux. J'aurais tendance à dire peut-être un cheval parce que je me sens plus proche des chevaux évidemment puisque c'est un animal que l'on peut côtoyer beaucoup plus facilement qu'un dauphin. Or vraiment j'ai déjà nagé avec les dauphins et c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Choisissez dans les commentaires si le dauphin ça me correspond mieux ou le cheval blanc. Les chevaux blancs qu'ils soient juments ou des chevaux représentent les warriors du côté du bien dans le folklore et la littérature. Les chevaux blancs sont rares. C'est un one of a kind patronus pour une sorcière ou un sorcier très spécial. Oh c'est trop mignon ! Bon on va aller voir le dauphin. L'intelligence et la sociabilité sont parmi les attributs principaux du dauphin. Ils sont reconnus pour leur côté joueur, leur loyauté. Ils vivent et ils travaillent ensemble en groupe pour aider la veuve et l'orphelin en gros et pour se défendre des prédateurs. Bah écoutez ouais effectivement les deux me correspondent donc voilà. Choisissez dans les commentaires, dites moi dans les commentaires si vous pensez. Moi quand je lis ces textes je pense que je me rapproche quand même plus du cheval blanc. En revanche j'aime bien les deux. Après j'ai un cheval gris donc en fait j'ai grave des chevaux. Oh le Saint Bernard c'est Kiki en Saint Bernard. Donc ouais j'ai beaucoup de chevaux quand même mine de rien dans mes résultats. Mais le dauphin reste tout en haut. Donc en tout cas je suis grave contente d'avoir fait ce petit test. Je l'ai trouvé bien cool. Ça me fait plaisir d'avoir enfin une idée approximative de mon patronus mine de rien. Je vous mets évidemment en barre d'infos le lien du test mais également le lien du petit site sur lequel je suis allée voir la signification des patronus. N'hésitez pas évidemment à faire le test et à me partager votre résultat ainsi que la signification de ce résultat dans les commentaires. Et voilà si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas comme d'habitude de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Bye !